Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation officielle du maillot de l'Asvel Basket saison 2013-2014. Avant de démarrer cette présentation, je voudrais saluer M. Olivier de la Clergerie, directeur général de LDLC.com. Laurent de la Clergerie qui est dans la tribune derrière, président fondateur de la société LDLC.com, notre partenaire, vous le saurez tout à l'heure pour les trois prochaines années. Je salue bien évidemment la présence de M. le maire de Villeurbanne qui est là avec nous à nos côtés pour soutenir Nasvel. Et enfin, avec un tout petit peu de retard, je vous prie de bien vouloir l'en excuser, Tony Parker nous rejoint, je crois que le timing est serré dans 5-10 minutes. Il est sur la route, il était, je crois, à l'hôpital pour voir, accompagner, comme il le fait bien souvent, des enfants malades. Il nous dira peut-être un petit mot là-dessus. Et on sait que ce soir, il est très occupé par son gala, le gala Tony Parker, comme il le fait maintenant depuis deux ans, à Lyon, chez Paul Bocuse, à l'abbaye. Voilà, donc merci à tous. Peut-être pour démarrer cette présentation, je souhaiterais rappeler un petit peu quels étaient les objectifs du club de l'Asvel Basket. On s'était vu il y a à peu près un an et j'avais fixé quelques objectifs pour le club qui étaient importants. Le premier, c'est un retour du budget à l'équilibre, puisque pendant quelques années, nous avions débordé un petit peu sur le budget et les actionnaires avaient souhaité qu'on revienne avec un budget à l'équilibre, ce qui a été quasiment fait. Pas tout à fait, on a eu quelques petits soucis la saison dernière, mais on a ramené le club dans de bonnes dispositions. Il y avait aussi un objectif important qui était la stabilité du club, stabilité de l'effectif, stabilité du coach. Vous le savez aussi, nous avons reconduit à quasiment 80% l'équipe qui était là l'année dernière. Le coach a re-signé pour trois ans. Et puis Edwin Jackson, MVP du championnat l'année dernière, a souhaité, comme nous, continuer l'aventure ensemble. Enfin, cet objectif de stabilité et de retour à l'équilibre était visé à un seul but. Le but, c'est d'augmenter la masse salariale des joueurs liée aux sportifs, liée à notre vitrine. Et c'est le cas pour cette année, puisqu'on augmente notre budget de l'ordre de 15%, le budget sportif de 15%. Et c'est une satisfaction, puisque c'est la raison pour laquelle la restructuration qui a eu lieu l'année dernière a été mise en place. Et enfin, malheureusement, un objectif qui n'a pas été atteint, c'est obtenir un titre avec l'Asvel sur la saison 2012-2013. Malheureusement, on n'est pas passé bien loin à chaque fois, que ce soit sur la Leaders' Cup, en championnat. On peut dire qu'on était dans les derniers à chaque fois, demi-finalistes. Et il y avait peut-être la place pour gagner un titre, ce qui sera notre objectif, bien évidemment, cette année. Alors, avant de vous donner des éléments plus concrets et des chiffres, je voudrais vous parler un petit peu de l'environnement basket, puisque c'est important aujourd'hui. Nous étions hier en Vendée. L'Asvel jouait un match avec l'équipe de Tony Parker. L'environnement basket, on était dans une salle magnifique en Vendée. L'environnement basket est très concurrentiel et de plus en plus concurrentiel. Vous le savez, une multitude de communes se dotent de salles de 5 000 places. On était en avance en 1995. On est maintenant rejoint par énormément de clubs qui sont dotés d'infrastructures extraordinaires. On a toujours, et vous le savez, ce projet d'une salle plus grande, qui nous permettrait de développer les ressources économiques du club. Sur le plan de la masse salariale joueur, on peut dire qu'on se situait l'année dernière à 6e, 7e place. Alors, je suis assez mesuré là-dedans, puisqu'on a des chiffres qui nous proviennent de deux sources. Une source officielle qui est la Ligue nationale de basket, et puis une source officieuse qui est celle de Basket News, qui a fait un magnifique reportage l'année dernière sur les équipes et les masses salariales. Et on peut peut-être situer entre les deux les budgets respectifs des équipes. Et on peut imaginer qu'on se situe à la 6e, 7e place. Cette année, avec une augmentation de 15%, nous pouvons imaginer que nous nous situons peut-être à la 4e place, 5e place. On n'a pas encore tous les éléments, puisque tout le monde a fait son recrutement. On sait par ailleurs que des équipes ont des effectifs solides. Je pense aux deux équipes qui se sont produites hier, Nanterre et Paris-Levalois, mais aussi Strasbourg, Limoges, qui sont, en tout cas sur le papier, assez impressionnants. Concernant le club et un aspect important, qui est le financement du club, qui provient du marketing, Lasvel est le premier club de France dans sa recherche de partenaires privés. Et sur le plan des partenaires collectivités, des aides, des subventions, des prestations. En revanche, nous nous situons à la 11e ou 12e place sur 16. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui sont plus richement dotés que nous. Et donc la concurrence est de plus en plus difficile. Cet environnement et ses chiffres nous amènent à préparer cette saison 2013-2014 avec beaucoup de prudence, de sérieux, même si on a un taux de fréquentation à l'Astrobal qui est le deuxième de France. Le premier étant Limoges, qui a quasiment 95% de taux de fréquentation. On est juste derrière avec 90-92%, ce qui donne une salle qui était chaque fois richement dotée avec une très belle ambiance sur la saison 2012-2013. Sur le nombre d'entreprises, on a plus de 200 à 300 entreprises qui nous ont rejoints sur le partenariat du club, ce qui donne une très forte stabilité à Lasvel. Et nous sommes ravis d'accueillir par décision de la Ligue nationale de basket qui a souhaité que sur les maillots que vous pouvez voir, il n'y ait plus qu'un seul partenaire économique et donc donne aux maillots une visibilité qui est beaucoup plus claire probablement que ce qu'on pouvait voir ou ce qu'on voit peut-être dans d'autres sports. Vous avez deux maillots, un maillot à domicile qui est celui-là, le vert, on jouera avec effectivement Asvel. et la marque LDSC.com. Et puis un maillot à l'extérieur où la Ligue nationale de basket a souhaité que soit présente d'abord la ville, vous voyez Villeurbanne-Lyon, et bien évidemment le partenaire sponsor qui est généralement le même. En Eurocoupes, puisque nous jouons la Coupe d'Europe cette année, Coupe d'Europe qui démarrera à domicile ou à l'extérieur le 16 octobre, désolé de ne pas pouvoir vous préciser la chose, mais le tirage au sort aura lieu le samedi 5 octobre, tirage au sort qui se fera à Barcelone, et tirage au sort qui verra une nouvelle configuration, une nouvelle disposition, puisqu'on aura une poule qui sera appelée poule géographique. Alors je me méfie de la poule géographique annoncée par l'Euroleague, parce qu'autant la géographie Belgique, Allemagne, Hollande me semblent cohérentes, et puis on a, j'ai vu, République tchèque qui est un petit peu plus loin. Donc je pense qu'ils ont dû essayer d'harmoniser pour que les déplacements ne soient pas trop importants, comme c'était le cas par le passé. Poules de 6 équipes, donc nous aurons 5 matchs à domicile et 5 matchs à l'extérieur à partir du mercredi, nous jouerons tous les mercredis à partir du 16 octobre. Dans les chiffres très positifs, c'est la retransmission et la médiatisation de l'Asvel. L'Asvel reste le club le plus télédiffusé de France, largement, puisqu'on a 15 retransmissions qui sont sur Sport Plus l'année dernière. Le deuxième club derrière, c'est Strasbourg, Le Mans, Chalon, avec 12 retransmissions, je ne vais pas dire seulement, mais l'Asvel est encore le club qui fait le plus d'audience à la télévision et une nouvelle disposition de la Ligue nationale, l'arrivée de Canal Plus Sport, avec un match retransmis maintenant le mardi soir, ce qui explique le premier match du championnat, Asvel-Strasbourg, qui aura donc lieu mardi, et je crois 20h45, avec un horaire un petit peu décalé. Les audiences étant bien meilleures sur Canal Plus Sport que sur Sport Plus. Donc c'est un essai de la part du groupe Canal Plus et je crois que c'est un pas en avant pour le basket français. Je ne vous parle pas du grand pas en avant que nous avons franchi dimanche avec Tony et son équipe et l'équipe de France, car je crois que c'est d'abord, et je le dis, il n'est pas là la récompense de son travail depuis dix ans et son abnégation à aller, après une saison de 110 matchs, aller jouer avec l'équipe de France, parfois dans des contrées plus ou moins lointaines. Mais Tony a mérité plus que n'importe qui ce titre de champion d'Europe et puis je crois qu'il l'a, maintes reprises, fait partager avec d'abord ses coéquipiers, mais avec toute la France. Donc grand chapeau à lui, il le sait, puisque j'échangeais régulièrement avec lui par SMS pendant cette campagne européenne et c'est vraiment une chance pour le basket français. Il faut maintenant qu'on soit capables tous de la saisir. Il faut que nos clubs soient meilleurs. C'est l'objectif derrière. On a une équipe de France performante. On a une formation performante. Et j'en profite pour saluer Pierre-Vincent, notre coach, qui a donné une chance à Livio Jean-Charles l'année dernière, alors qu'il était encore espoir parmi les espoirs. Il lui a donné une chance lors d'un match du mois de décembre et puis derrière, on peut dire que Livio a décollé. J'espère que la petite blessure qu'il a ne va pas entamer sa carrière, puisque vous savez qu'il a les ligaments croisés rompus et qu'il reprendra avec nous, on peut imaginer, novembre, décembre. L'accident qu'il a eu n'est pas très grave. Enfin, je ne dis pas très grave, pour un sportif d'Oneo, c'est quand même un événement important. En revanche, il y a dans ces blessures le cas minimum et le cas maximum. Il est plutôt très près du minimum, donc il n'y a pas eu trop de dégâts collatéraux. Et je pense qu'il reviendra assez rapidement. Enfin, et c'est très important, j'en parlais tout à l'heure de façon off, La médiatisation, ce sont aussi les réseaux sociaux autour de Lasvel. Et Lasvel a fait preuve depuis un an et demi d'une véritable mutation et est devenu le premier club de proie dans les réseaux sociaux. Avec 14 500 fans sur Facebook, on a dépassé tous les clubs alors qu'on était derrière en l'espace d'un an. Donc on a fait un travail de proximité avec nos fans, avec notre public. Et on est devenu le premier aussi sur Twitter, ce qui est une satisfaction, ce qui explique peut-être aussi, je pense que c'est un ensemble de choses. On a eu l'année dernière un spectacle de qualité. On a eu des joueurs sympathiques qui se sont aussi livrés auprès de leurs fans. Et puis on a eu l'outil Facebook, Twitter, qui nous a permis d'échanger, de dialoguer, d'être proche de notre public. Et je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et en tout cas, c'est une grande satisfaction puisqu'on est cité en exemple par le basket français. Nos perspectives sur la saison 2013-2014, je l'ai dit, la priorité pour nous et les efforts qui ont été consentis ne tournaient que vers un seul objectif, avoir une équipe sportive plus performante. Objectif, augmenter la masse salariale. Je l'avais exprimé lors de Point Presse. Je réexprime cette satisfaction puisqu'on augmente le budget, on peut toujours dire seulement de 15%, mais on l'augmente dans un contexte économique qui est difficile et compliqué. On a su recentrer nos actions pour permettre à Pierre-Vincent, à Tony Parker, de faire la meilleure équipe possible, même si on peut toujours imaginer mieux. Tony viendra nous expliquer un peu le profil de cette équipe, comment il l'a constitué, et puis peut-être la situation actuelle. Vous avez vu qu'il nous manque quelques joueurs, on a des blessés. Enfin, un point sur la situation. Le budget sponsoring est à 2,8 millions. C'est un chiffre. Et enfin, j'ai parlé de la médiatisation qui va tourner autour de Canal Plus Sport, beaucoup de nouvelles émissions, et peut-être, je l'espère localement, avec TLM, puisque nous avons la possibilité de récupérer les droits télévision sur l'Eurocoupe. Donc il serait peut-être bien qu'on puisse diffuser ces rencontres sur TLM pendant les mois d'octobre, novembre et décembre. La grande satisfaction, c'est ce nouveau partenaire. Alors peut-être avant ce nouveau partenaire, je voudrais accueillir Tony Parker qui arrive. Voilà, vous voyez, on est prévenu en direct. J'ai eu la main non ? – Ça va, ça va, ça va, ça va. – Tony, merci d'être là. – Voilà, dans ton programme chargé, je t'ai suivi hier en Vendée, je n'ai pas suivi, et heureusement, je crois, le début de la semaine, parce que ça a dû être mouvementé, je dis heureusement, parce que les nuits ont dû être très courtes, et en tout cas, encore une fois, là devant tout le monde, je crois, on est tous là pour te féliciter, je l'ai dit tout à l'heure, tu n'étais pas là, mais grand respect pour ce que tu fais depuis 10 ans, pour le basket français et pour l'équipe de France. – Merci. – Et j'en étais donc à notre partenaire, l'objet de la réunion d'aujourd'hui, je te laisserai la parole pour nous parler sportif un petit peu de cette équipe qu'on a constituée, des petits problèmes que l'on a, et puis Olivier de la Clergerie, d'abord, merci pour ce partenariat de 3 ans. LDLC.com, d'abord, c'est une entreprise, on va dire, de chez nous, je suis un peu chauvin, vous êtes leader du e-commerce en informatique et en haute technologie, c'est ça ? – Je vais préciser, mais oui, c'est… – Vous allez préciser, en tout cas, bravo, merci pour ce partenariat, pour nous, c'est important, je disais qu'on avait le premier budget marketing de France, c'est grâce aussi à notre tissu économique, mais grâce à des entreprises comme la vôtre qui soutiennent un sport comme le basket, et en tout cas, moi, en tant que président, je souhaitais vous remercier. – Merci beaucoup, alors avant de commencer sur le partenariat, je vais féliciter Tony pour le dimanche quand même, je pense que dans l'ordre des choses, c'est important, mais effectivement, je pense que le partenariat est important aussi parce qu'on a passé une étape, une étape forte sur ce partenariat, c'est un partenariat de 3 ans, donc il s'inscrit dans la durée, et parce que nous pensons, au niveau de l'entreprise, que tout se construit dans la durée, les choses ne se font pas, et surtout au niveau du sport, instantanément, c'est un travail de fond, nous avons été très contents de la saison passée, je pense qu'effectivement, elle a été extrêmement riche, riche en événements, et extrêmement intéressante, et nous avons souhaité signer pour un partenariat long, afin d'accompagner la Svelte, dans les valeurs qui nous semblent importantes, et les valeurs basket, qui sont de plus en plus partagées, et la montée en puissance du basket, au niveau de la connaissance. Avant de continuer, j'aimerais quand même préciser un petit peu, comme je l'avais dit, qui est-elle DLC, et pour ça, nous avons une petite vidéo que je vous propose de regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voilà, comme ça, on a une idée un petit peu plus précise de LDLC, et on se rend compte qu'effectivement, quand on parle de sport, quand on parle de défis, parce que finalement, pour nous, le sport, c'est aussi un esprit de défi, de relever des conquêtes, on s'inscrit parfaitement dans l'esprit d'LDLC, qui passe son temps, l'entreprise, à relever des défis, avec notre prochain défi, grandir, continuer à grandir, et d'ici quelques années, faire un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on comprend cet esprit de compétition, on a envie de s'associer à cet esprit de compétition, et c'est pour ça qu'on a effectivement souhaité faire ce partenariat extrêmement important pour nous, sur une durée longue, pour s'inscrire vraiment dans l'histoire de l'ASVEL et dans la continuité. Alors, on l'a fait à différents niveaux, en tant que partenaire majeur, c'est effectivement au niveau du maillot, on a travaillé aussi sur le terrain, on a travaillé sur le contour de terrain, et donc sur l'intégralité des aspects qui nous semblaient aujourd'hui importants au niveau de l'ASVEL et de la communication et de la représentation. Il ne nous manque plus qu'une chose, on n'a pas encore réussi, c'est l'astro-balle, il faudrait le renommer bientôt, mais enfin, on en reparlera, j'imagine. Le naming, le fameux naming. Le fameux naming, on a un certain nombre d'années pour en reparler. Monsieur le maire. Voilà, merci en tout cas de nous faire confiance, on s'associe et on s'associe à tout le monde pour porter l'ASVEL encore plus loin, encore plus haut. Merci en tout cas, on a beaucoup à apprendre de vous, je parlais des réseaux sociaux aussi, je sais que c'est quelque chose auquel vous êtes très attaché. On a 600 000 fans sur Facebook, le 14 000 on ne le met pas de côté, mais effectivement on connaît bien le monde des réseaux sociaux, c'est notre ADN, c'est notre manière de fonctionner, on est très proche de nos clients, donc on peut effectivement travailler ensemble pour continuer à faire briller l'équipe que nous formons dans les années à venir. Alors on a découvert effectivement nous que par le biais de ces réseaux, on avait des fans dans toute la France qui adhéraient au club et en fait qui n'avaient pas réellement de moyens de communiquer avec nous et par les réseaux sociaux, on a augmenté ce volume de fans et c'est vrai que bon, je ne parle pas de Tony, tu as combien de fans ? Je ne sais même pas. Désolé. Combien ? Un million d'eux ? Voilà, donc ça situe un petit peu, Tony, nombre de fans, et c'est vrai que c'est important, en tout cas merci pour ce partenariat encore une fois, merci Olivier, merci Laurent, merci Philippe Sose aussi, je pense qu'il faut le remercier aussi pour ce partenariat, et j'espère qu'on va ensemble donc d'abord gagner des titres, puisque je l'ai dit, les objectifs pour un club sportif c'est que il faut être lucide quand on veut gagner des titres, après il faut avoir l'équipe pour, et c'est là où je me tourne vers Tony, peut-être un petit bilan sur l'année dernière, avec des MVP un peu de partout, c'est pas mal ? On a eu une très très bonne saison, c'est vrai qu'on revenait de loin, parce qu'il y a deux ans on avait loupé les playoffs, donc c'était pas facile de construire une équipe comme ça, parce que quand tu veux faire venir les joueurs, ils veulent jouer une Coupe d'Europe, et on n'avait pas de Coupe d'Europe, donc il fallait construire une équipe avec des Français, et on a misé sur la stabilité, donc prendre des joueurs qui étaient au club avant, donc c'est pour ça qu'on avait signé Amarassi, garder Edwin Jackson et Livio, et je pense que ça a payé, on termine troisième de la saison, on fait demi-finale en Championnat de France, demi-finale en Coupe de France, et quarte-finale de la Leaders' Cup, donc pour nous c'était un grand pas en avant, et je pense que Pierre-Vincent a fait du très bon boulot, c'est pour ça qu'on l'a re-signé trois ans, pour justement justifier cette stabilité. Après au niveau individuel, Edwin Jackson a fait une très grande saison, il a terminé MVP du Championnat, donc ça c'était très bien, parce que lui aussi il revenait de loin, par rapport à quelques saisons difficiles avant à Las Velles, je pense qu'il a très très bien rebondi, le fait qu'il n'a pas été pris en équipe de France, sa motivation est très très forte, donc j'attends de lui qu'il confirme son titre de MVP. Livio, qui a été élu meilleur jeune, donc ça aussi c'était une très très bonne nouvelle pour nous, parce qu'on a misé sur lui, on l'a re-signé trois ans, et en plus il s'est fait drafter en NBA, donc pour le club c'est une belle opération financière, et pour l'image du club c'est très très bien, parce qu'on veut que nos jeunes aillent en NBA, malheureusement il s'est blessé avec l'équipe de France des moins de 20, donc ça va prendre un peu de retard, je pense qu'il va revenir vers le mois de mars, donc ça va prendre un peu de temps. J'ai annoncé décembre. J'ai annoncé décembre, moi je dis mars à 100%, après oui en décembre, janvier il va commencer à revenir, mais qu'il retrouve toutes ses sensations, moi je pense que ce sera plutôt mars, je pense, après s'il revient avant, tant mieux pour nous, tant mieux pour nous, mais bon, globalement la saison était positive, donc on a misé sur la stabilité, on a gardé les mêmes joueurs, donc j'espère faire un peu la même saison, si ce n'est même mieux, donc pour ça il faut que les étrangers soient bons, et ça c'est toujours la loterie, on a pu le voir dernièrement avec notre meneur de jeu, qui a été drafté en NBA au deuxième tour, le général manager des New Orleans Pelicans me dit qu'il a une super belle affaire, je lui fais confiance, parce que j'ai travaillé avec lui six ans aux Spurs, et il a été le meilleur joueur de sa conférence, des statistiques très très bonnes, mais malheureusement il arrive à Lyon, et il a le mal du pays, et il ne veut pas rester, donc ça on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas les trucs comme ça, on ne peut pas, donc c'est un peu dur, parce que c'est un coup dur, parce que c'est à deux semaines quand même du premier match de la saison, donc on va essayer de faire de notre mieux avec Gilles, pour trouver son remplaçant, on est dessus, on a Georgie qui s'est blessé aussi, donc c'est vrai que pour l'année prochaine, on va commencer un peu dans des conditions difficiles, mais bon, on va rester positif, et j'ai confiance en Pierre, pour lancer nos jeunes, en attendant que les vétérans y reviennent, on a Arthur Rosenfeld, qui a été très très bon pendant la préparation, et qui est un jeune qui monte à la mène, on a Stanislas aussi, un grand de 2m15 là, qui a été très très bon pendant mes camps de basket, donc on va le lancer aussi, donc c'est le but de lancer les jeunes, on avait dit qu'on voulait miser sur ça, donc là on a une opportunité de le faire, donc voilà un peu sur le sportif, on veut continuer à aller de l'avant, donc nos objectifs c'est normal, faire les play-offs, et être dans le top 32 pour la Coupe d'Europe. Et puis Alexandre Chassan, qui est déjà lui, on l'a déjà lancé. Alexandre Chassan, il est bien, il monte bien en puissance, il progresse, donc c'est vrai que lui aussi, c'est un des jeunes, on attend beaucoup, j'espère qu'il va faire comme Livio l'année dernière, être dans le top 5 des meilleurs jeunes de proie. Super. Donc voilà, si vous avez des questions en public, non, j'ai... on va passer à la photo officielle, d'accord. On va vous inviter à passer devant la zone d'interview, ou là, on va vous mettre à l'opintheur pour répondre à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada